F1C de France Télévisions après une mauvaise blague sur les violences conjugales durant Touche pas à mon poste, Tex est revenu sur celle-ci, regrettant ses propos. En 2017, alors qu'il était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Tex, qui officiait alors à la présentation des amours sur France 2, posait une, très, mauvaise blague sur les violences conjugales. Choquant l'assistance, mais aussi l'animateur du talk show de C8, Savane avait provoqué un certain malaise, et ce, jusqu'au rang de France Télévisions. Le coup près était tombé peu après, il était évincé de son émission, qui fut alors reprise par Bruno Guillon. Si à l'époque, l'humoriste assumait sa blague, et avait tenté, en vain, de porter l'affaire au prud'homme avant d'être retoqué, 6 ans plus tard, il a changé Davis. Tex regrette désormais sa mauvaise blague sur les violences conjugales en 2022. Pourtant, Tex expliquait sur le plateau de TPM P People ne pas faire des blagues par hasard, les vannes que l'on fait ont toutes, plus ou moins, un aspect pédagogique. Quand il y a un truc qui est chaud, il faut qu'on y aille. C'est-il notre métier. On est quasiment obligé d'y aller. On ne peut pas laisser passer. On sert à servir la soupe. Dépêchons-nous de rire des choses graves avant d'avoir à en pleurer. Ce matin, Tex a donc changé Davis dans l'émission de Jordan Deluxe, chez Jordan, et dit regretter ses propos, bien sûr que je regrette, car il faut être idiot pour pas regretter, je regrette toute cette période-là. Il tient néanmoins à préciser qu'il est dans son rôle, si est-il mon rôle de raconter cette blague, si est-il la pédagogie de l'humour, je suis instituteur de base. Tex passe à la difficulté de rebondir après son éviction aujourd'hui loin de la télévision, Tex ne s'est pas fait que des amis depuis son incartade et cherche désormais à rebondir. S'il continue à faire des spectacles, il souhaite tenter le métier de comédien, et attend ainsi qu'on lui passe un coup de fil pour jouer dans un téléfilm. Avant lui, d'autres animateurs avaient tenté leur chance dans cet exercice, dont Jean-Luc Reichman et sa brigade des mineurs sur TF1. Tex a ainsi indiqué gagner une retraite d'environ 1200 euros, sans compter les compléments, ça va plutôt bien on va dire. Je suis dans les retraites max. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada